Le fait écho du jour avec Eric Leboucher et on revient sur la candidature de Paris à l'Expo universelle de 2025 présentée aujourd'hui. Eric, pour vous, c'est plutôt une bonne idée. Oui, une excellente idée. J'entends déjà évidemment les critiques des bobos et des écologistes contre ces grands machins qui ne servent à rien, contre ces dérangements que cela représente pour les Parisiens à cause des travaux et de la flûte touriste. Je devine les plaintes sur le coup que cela représente. Mais si, c'est une très bonne idée. Les grandes expos sont toujours des moments qui donnent le ton d'une époque. Le monde se souvient de la Tour Eiffel ou du Grand Palais qui ont salué la France des ingénieurs, la France industrieuse. Aujourd'hui que les Français ont le moral dans les chaussettes, qu'ils ont peur du lendemain, qu'ils croient vraiment que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, une expo peut servir à parler d'une France d'avenir. Une France non pas tournée vers le passé, ses innombrables commémorations, mais vers le siècle qui vient. Les technologies, les villes, les services, une expo bien faite peut redonner de l'espoir en la France. Et le lieu choisit de l'annonce. Le magnifique bâtiment de la Fondation Vuitton, incroyable navire moderniste dans le vert du bois de Boulogne, est symbolique. Et puis il y a à la clé un enjeu économique important. Oui, comme l'a expliqué sur Europe 1 Cédric Villani, le mathématicien primé de la médaille Fields 2010, le projet veut marier les technologies de pointe et la diversité des cultures. On avouera que c'est le moment ou jamais. Est-ce que l'opération elle-même peut être rentable ? L'expo est une vitrine pour les grands groupes à la conquête des marchés mondiaux et aussi pour les PMI qui veulent se faire connaître. Elle présentera un village numérique qui sera le cœur du projet pour montrer que la France n'est pas en reste sur cette technologie. Elle est faite pour s'équilibrer, selon Jean-Christophe Fromand, le maire de Neuilly, qui est l'actif promoteur de cette expo, qui a reçu le soutien du président Hollande et de Manuel Valls. Le budget sera de 3 milliards pour 6 mois d'exposition. Les organisateurs attendent 80 millions d'entrées payantes. Mais alors en plus de cette expo 2025, il y a éventuellement les Jeux olympiques en 2024, c'est pas le projet de trop ? Bah oui, on peut se dire ça aussi, ça c'est vrai. Les deux vont dans le même sens, attirer les regards sur Paris, faire rayonner la France. Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste déjà à un match entre les deux. Jean-Christophe Framantin souligne que l'expo dure, elle, 6 mois et les JO seulement un mois. Qu'au JO, on gagne des médailles. A l'expo, on gagne l'or de l'avenir. Le tout écho, merci Eric Leboucher.